Madame Cuzet, M. Collas. Ce sera seulement M. Collas. Merci M. le Président. Permettez-moi d'exprimer juste un mot de solidarité envers quelques énarques qui seraient des crânes d'œufs, tant qu'ils ne sont pas des têtes de l'art et qu'on peut discuter, ça me convient, tant que le FN sera dans les insultes pour nous faire croire qu'il est un projet politique, on pourra continuer d'avancer. Un mot sur le bilan de la délibération sur la transparence financière que nous avons eue sur table ce matin, pour vous remercier, M. le Président, et rappeler l'action du groupe Europe Écologie-Les Verts pour la délibération sur les paradis fiscaux, action ici au sein de cette région, puis au sein de l'ARF et dans les différentes régions. Délibération essentielle pour la transparence de nos relations avec nos partenaires financiers, transparence qui reflète le besoin de mettre sous pression le modèle bancaire actuel, de faire émerger les banques éthiques et de débattre publiquement de cette question des paradis fiscaux. Pour ce qui est des orientations budgétaires que vous nous avez présentées, M. le Vice-président, et dans mon intervention je ferai référence à deux, trois lignes de la délibération modificative, permettez-moi de rappeler d'abord la vision écologiste de l'action publique. En trois points, le premier étant essentiel, et nous en avons parlé il y a quelques semaines, sur la nécessité de réussir la transition écologique, en particulier de l'économie. Le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, puisque ce n'est pas le premier, mais bien avant et simultanément les analyses des plus grands économistes mondiaux sur l'enjeu économique du changement climatique et les milliards de milliards de dollars qu'il coûtera à nos systèmes économiques, nous obligent à aller vers cette transition écologique progressive de l'action publique. Le deuxième point qui tient à cœur des écologistes, c'est la réduction des inégalités, inégalités entre les citoyens, mais inégalités aussi entre les territoires, et nous y reviendrons. Et enfin, le troisième point, c'est bien sûr la participation citoyenne, mais là aussi nous aurons l'occasion d'en reparler en particulier au moment du débat budgétaire. Quand on vous entend, monsieur le vice-président, sur ces orientations budgétaires, même si vous n'employez pas le mot, je crois qu'on peut quand même parler d'austérité. Certains budgets, comme vous le dites, augmentent mécaniquement, c'est le cas des transports, vous l'avez expliqué, et c'est le cas, comme vous l'avez dit aussi, je voudrais y revenir, de la formation continue, avec l'augmentation très forte de la rémunération des stagiaires, et d'ailleurs c'est l'objet d'une ligne de la délibération modificative, plus 25%, avec plusieurs raisons. La première, c'est quand même un rôle surprenant de l'État, avec Pôle emploi qui garde les stages courts, et qui donne à la région tous les stages longs, donc qui fait artificiellement exploser le budget de la rémunération des stagiaires, et puis, parce que c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître les chiffres ronalpins pour le chômage ce soir, un chômage qui explose en Rhône-Alpes, d'après nos informations, nous sommes très inquiets de l'évolution mécanique du budget de la formation continue. Pour les autres lignes, nous souhaitons exprimer qu'il n'y a pas une seule règle. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, monsieur le vice-président, personne n'est ciblé, mais tout le monde est concerné, certes. Mais vous ne pouvez pas dire à tout le monde, on va restreindre de moins 5, moins 10 ou moins 15%, comme vous ne pouvez pas dire à tout le monde, on va rester isobudget par rapport à l'année dernière. L'intérêt de l'action publique, c'est d'étudier ligne par ligne, action par action, et de faire des choix, de mettre des priorités. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, d'ailleurs, qu'on pourra expliquer, y compris pour nos enfants, pourquoi nous avons telle dette et pas telle autre. Permettez-moi, et ça va faire plaisir à monsieur Schriki, de dire un mot du contexte national, parce qu'on peut, monsieur Schriki, critiquer encore l'Etat, en tout cas du côté de cet hémicycle. Le péché originel, pour nous, c'est le CICE. Le crédit d'impôt compétitif été emploi, je dis bien péché originel, ça n'a aucun caractère religieux, mais on en reparlera tout à l'heure. 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros sans aucune condition. 20 milliards d'euros, et ce n'est pas nous qui le disons, les plus grands économistes l'ont dit, distribués à n'importe qui. Des exemples très simples. L'économie sociale et solidaire, qui représente 10% de l'activité économique de ce pays, aura 0 centime de ces 20 milliards d'euros. On nous dit que la grande distribution se taillait la part du lion. Une efficacité énorme pour réindustrialiser le pays, bien évidemment, et maintenir l'emploi. Les conséquences de ce crédit d'emploi, de ce cadeau de 20 milliards d'euros aux entreprises, et aux grosses entreprises essentiellement, c'est que l'État n'a plus d'argent. Et que du coup, il faut augmenter la TVA. TVA qui est payée par tous les citoyens. On donne donc 20 milliards d'euros à quelques très grosses entreprises sans efficacité, ou avec peu d'efficacité, comme tout le monde l'a dit, et on augmente la TVA pour compléter. Et on refuse que pour les produits de première nécessité, comme les transports collectifs, on reste à une TVA basse, bien que ce soit tous les citoyens qui doivent bien sûr la payer. Nous, en région, nous devons faire exactement l'inverse de cela. Monsieur le vice-président, nous ne pouvons pas distribuer de l'argent public sans qu'il soit utile. Nous devons conditionner nos aides. Nous ne sommes pas au groupe Europe Écologie contre les aides économiques. Et je suis assez content de l'intervention de M. Shriki tout à l'heure sur la quantité de dispositifs dont on dispose. Mais nous devons mettre des conditions à ces aides économiques. Il faut, et nous en reparlerons tout à l'heure, qu'elles aient une certaine efficacité. Nous en reparlerons tout à l'heure, et bien sûr demain matin. Un petit mot sur le contrat de plan État-région, qui est un élément essentiel aussi de l'avenir et de nos orientations budgétaires. Il a transpiré que le ministre des Transports avait fait un courrier au préfet pour dire que cette fois-ci, contrairement au contrat de projet précédent, l'argent de l'État irait, et donc de la région sûrement aussi, à moitié sur les routes, et donc beaucoup moins sur le ferroviaire, puisque l'autre moitié, ce serait le ferroviaire, le fluvial et le portuaire. Nous voulons simplement vous alarmer, M. le Président, que c'est totalement contraire à tous nos engagements de mandat et devant les citoyens, et que cela va nous poser un problème grave, et qu'il est nécessaire d'interpeller le gouvernement et le ministre des Routes rapidement pour lui faire savoir. On ne peut pas non plus sortir du contexte de ces derniers mois et de l'inquiétude par rapport aux faits régionales. Les orientations budgétaires sont obligées, obligatoirement, à mettre en contexte par rapport aux plusieurs années qui vont venir. La région n'a pas su se faire entendre, elle n'a pas su se faire respecter dans le débat sur la décentralisation. Le projet de loi de décentralisation est le contraire des promesses de François Hollande pendant la campagne et de ses propositions. Il augmente le nombre d'échelons, il diminue la démocratie, complexifie et alloison. Il recentralise et surtout, il met en danger l'égalité des territoires. L'avenir de la région est en jeu. Je sais que le volet métropole n'est pas encore définitivement adopté. J'ai bien peur, malheureusement, qu'il le soit. Mais nous sommes très inquiets pour le fait régional dans les années qui viennent. En conclusion, nous parlons ici des orientations budgétaires, mais bien sûr qu'il nous reste encore quelques jours pour atterrir sur l'élaboration du budget que nous voterons en décembre. Tout nous semble encore possible si justement ce budget prend en compte la conditionnalité des aides aux entreprises et en particulier des millions d'euros qu'on peut donner à des entreprises qui ensuite distribuent des dividendes. Tout est encore possible si nous respectons nos engagements, nos délibérations et si le délibératif est respecté. Tout est encore possible si nous mettons en oeuvre cette transition écologique dont je parlais tout à l'heure. Tout est encore possible si socialement et environnementalement ce budget est utile. Et, bien sûr, je dirais un mot de l'apprentissage, le maintien de l'apprentissage, et là je rejoins un peu ce qu'a dit M. Schriki tout à l'heure, et de l'aide aux employeurs pour l'apprentissage est un élément essentiel. Tout est encore possible si ce budget a en priorité l'intérêt général. Vous dites dans vos orientations accès pour tous à la culture, mais en même temps dans l'ADM, nous versons 600 000 euros à l'Opéra de Lyon qui n'est en aucun cas une preuve de l'accès pour tous à la culture, loin de là. Arroser où c'est déjà mouillé, ce n'est pas utile. Tout est encore possible si nous réduisons les gaspillages comme par exemple pour le Mondial des métiers. Tout est encore possible si nous arrêtons un certain nombre de dépenses de prestige. Tout est encore possible pour le groupe Europe Écologie-Les Verts si ce budget est en direction de la vie quotidienne de nos concitoyens. Merci. Merci M. Collas. Nous passons au groupe Front de Gauche. Mme Martin.